Alors le retour, donc le sujet de la gratuité a été remis en lumière grâce à Nantes Métropole qui a donné l'accès au réseau nantais de la lecture publique gratuit en mai 2021 et puis parallèlement on a une voix qui vient d'être portée par la sénatrice Sylvie Robert qui remet aussi en lumière la gratuité et qui revendique. Alors on sait très bien que parler de gratuité pour les bibliothèques c'est un symbole politique fort puisque c'est un engagement et un symbole d'égalité à l'accès de la culture, au savoir, au loisir pour tous et c'est l'ADN des bibliothèques et qui est porté donc par le manifeste depuis 1994 de l'INESCO. Donc aujourd'hui on va aborder ces questions de gratuité sur leur mise en place, les effets avec des retours d'expérience et nous accueillerons donc Christine Périchon qui va de la main, qui est donc conservateur général des bibliothèques directrices des médiathèques d'Orléans. C'est un réseau de bibliothèques composé, un réseau composé de sept bibliothèques de lecture publique et d'une bibliothèque musée. Ensuite dans l'ordre nous aurons donc Eric Lams qui est conservateur général des bibliothèques directeur des bibliothèques d'université Côte d'Opale depuis janvier 2012, il semble, ou presque, je ne sais plus, fin 12. Et surtout, qui était, enfin surtout, et auparavant directeur du réseau des bibliothèques municipales de Dunkerque. Et enfin, dans l'ordre vous verrez Amael qui a repris le flambeau de la direction des bibliothèques de Dunkerque, donc un réseau de cinq bibliothèques et qui est lui-même dans un réseau beaucoup plus large, une trentaine de bibliothèques qui s'appelle le réseau des balises. Donc, et Amael a été à la tête de la fameuse bibliothèque, la BIB, dont vous admirez tous à Moplet. Le point commun de nos trois intervenants est donc la pratique de la gratuité. Et aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la mise en place, les effets, comment ça s'est passé, tout ceci, tout cela. Alors, la formule que nous avons choisie à quatre, c'est la formule des questions, donc il y a une série de questions, et puis chaque intervenant répondra à tous deux rôles à ces questions, toujours dans le même ordre, donc Christine, Eric et Amael, et puis donc un être dans la bac avec Christine. Première question, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point rétrospectif sur comment la gratuité s'est imposée dans votre réseau de bibliothèques ou communes ? Voilà, Christine, c'est à toi. Alors, je crois qu'on ne peut pas dire que la gratuité s'est imposée, je dirais plutôt que c'est moi qui l'ai imposée, en faisant ma crâneuse un tout petit peu. Voilà, j'ai pris mon poste comme directrice du réseau des médiathèques en 2015, et quand je suis arrivée, il y avait quelque chose comme 14 tarifs différents pour simplement les empreintes documents. Je précise que pour toutes les autres possibilités, l'accès était gratuit pour tous. Et donc 14 tarifs, selon qu'on est petit, grand, selon qu'on emprunte des livres, qu'on emprunte des CD, qu'on emprunte des DVD, enfin vous voyez la complexité des choses. Et il m'a été assigné comme mission de réfléchir à une simplification des tarifs. Je précise que donc la médiathèque d'Orléans a quand même 300 ans, et juste une petite insiste quand même, cette bibliothèque a été créée grâce au don d'un érudit orléanais qui avait posé comme condition à son don l'obligation pour la ville d'Orléans d'ouvrir la médiathèque au moins trois après-midi par semaine pour les étudiants. Ce qui au 18e siècle n'était quand même pas tout à fait chose courante. Donc je dirais que nous portons cette mission de lecture publique depuis les origines. Et c'est quand même une fierté. Voilà, donc très simplement, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai regardé les choses. Moi j'avais la petite idée de la gratuité depuis le début. Et puis voilà, un certain nombre de chiffres. Donc c'était quand même la période où on était en grosse baisse d'activité dans les médiathèques, à la fois sur la fréquentation, sur les inscriptions, sur les prêts. On était nous dans une baisse continue depuis une dizaine d'années des activités. Bon, ensuite une baisse évidemment des recettes liées à la baisse des nouvelles inscriptions. Et puis, on dirait un peu une désaffection du public pour notre établissement. Donc je me suis dit peut-être que, peut-être que la gratuité pourrait être un des éléments de reconquête des publics. Je pense que ça n'est qu'un des éléments, mais que ça peut contribuer fortement à une réappropriation par la population de nos bibliothèques. Donc voilà, des recherches un petit peu précises avec, évidemment, on regarde combien ça rapporte, combien ça coûte. Donc juste pour la ville d'Orléans, les recettes étaient de l'ordre de 65 000 euros par an. J'ai fait les recherches sur les coûts de gestion qui s'élevaient à peu près à 30 000 euros. Donc on était en gros sur une, on va dire, un bénéfice de 35 000 euros par an, ce qui pour une collectivité d'importance d'Orléans est à peu près équivalent à des cacahuètes. Donc la question financière n'était pas au centre de nos préoccupations. En revanche, évidemment, il a fallu d'abord travailler avec le personnel qui n'était pas du tout convaincu de la nécessité de la gratuité, avec les arguments, c'est gratuit, donc les gens ne feront pas attention, etc. Tous les arguments qu'on peut connaître, il a fallu ensuite convaincre, évidemment, la direction de la culture, la direction générale, les élus. Donc il a fallu prendre un petit peu de temps. Néanmoins, je dirais que ce qui l'a emporté, parce que ça l'a emporté finalement assez facilement, c'est une simplification des procédures. Et là, c'était vraiment un enjeu fort du mandat précédent, c'était simplifier la vie des Orléanais. Donc simplification des procédures, tant pour les usagers que pour les équipes. C'était, et ça le maire de l'époque l'a compris, c'était une mesure symbolique fort qui le mettait comme, on va dire, conquérant par rapport aux autres villes de la métropole orléanaise. Et donc là aussi, la guerre des égaux faisant son chemin, il a compris très vite qu'il avait tout à y gagner. Et puis, moi j'avais la faiblesse de penser que cette mesure provoquerait une augmentation importante et rapide des inscriptions et une réaffection, on va dire, des publics pour nos établissements. Voilà, donc, une réunion un petit peu, on va dire, serrée avec le maire sur ces questions-là. Vous savez, le genre de réunion où on prépare tout, en se disant, et s'il me dit ça, je lui répondrais ça, et s'il me dit ça, je lui répondrais ça, et s'il me dit ça, je lui répondrais ça, et s'il... Voilà, donc je pense qu'il a perçu très très vite quel était l'intérêt pour la collectivité de prendre cette mesure-là. Voilà pour Orléans. Donc, c'est pas facile, mais ça se fait à partir du moment où on réussit à être sur le même mode, on va dire, en tout cas de comprendre le schéma de pensée des uns et des autres pour avancer ensemble. Et puis aussi, je crois, s'autoriser à penser contre le système. Parce que c'est vrai que la question de la gratuité n'était pas du tout à l'ordre du jour. On m'a demandé de simplifier, on ne m'a pas demandé la gratuité. Voilà, d'accord. Merci Christine. Alors, Eric ? Alors, contrairement à mes deux collègues, et puis contrairement à ce qui se passe en général, je dirais, dans la lecture publique et la tendance qui est en train de se dégager, c'est que l'enseignement supérieur et la recherche n'est pas du tout gratuit pour les usagers. Donc, il faut quand même savoir qu'au niveau de l'éducation, l'enseignement supérieur est un service qui est payant pour les étudiants. Donc, ça peut varier de somme très importante dans certaines écoles privées, écoles de commerce, écoles d'ingénieur, à des tarifs qui sont assez réglementés pour l'enseignement supérieur, avec des frais, je dirais, des frais d'inscription, en quelque sorte, qui sont applicables, je dirais, quasiment à tous les étudiants. Il y a quelques étudiants qui peuvent être exonérés de certains frais, je pense aux étudiants boursés, notamment des droits de bibliothèque. Donc, contrairement à mes collègues, je dirais, le service de la bibliothèque universitaire n'est pas du tout un service gratuit pour nos usagers. Il peut paraître gratuit dans la mesure où, quelque part, ils n'ont pas le choix. Ces frais sont prélevés au moment de l'inscription. Et donc, effectivement, en ce qui nous concerne, on a donc une somme qui est de l'ordre de 34 euros, qui nous est donc reversée pour assurer le fonctionnement de nos services, dont on a la charge, je dirais, au niveau des bibliothèques universitaires, généralement. Donc, j'ai fait une petite enquête au niveau de mon nombre de bibliothèques universitaires, mais c'est en général ce chiffre-là qui ressort, je dirais, de 34 euros. Alors, là où on commence à se poser des questions, c'est lorsqu'on a des publics extérieurs à ce public étudiant à desservir, qui demandent à fréquenter nos structures. Donc là, effectivement, on peut avoir des lignes de conduite qui peuvent varier d'un établissement à l'autre. Beaucoup, donc là aussi, dans la petite enquête que j'ai pu mener, répercute, je dirais, cette somme sur les publics extérieurs. Ça a été le principe qui a été, je dirais, appliqué au littoral. Donc, il y a quelques années de ça, effectivement, quand j'étais encore, comme tu l'as dit, du côté de la lecture publique, et j'ai assisté au conseil documentaire ici à la Bulco, les frais pour les extérieurs étaient inférieurs. Le président en place et la personne qui m'a précédé à la direction du STD avait souhaité dans un souci d'équité d'aligner le tarif appliqué aux extérieurs à celui qui est, je dirais, prélevé aux étudiants au moment de l'inscription. Donc, ce qui veut donc dire concrètement que le service de l'APU n'est pas du tout un service gratuit, c'est un service qui est payant. Et effectivement, bon, même si on a mis en place bon nombre d'exonérations, s'il y a beaucoup de choses à dire, et je pense qu'on y reviendra au cours de ce débat, effectivement, le service du SCD, de l'ABU, et en général, c'est valable pour tout le territoire français, n'est pas un service gratuit. Merci Eric. Et puis, donc, Amaëlle, comment la gratuité s'est-elle imposée sur le réseau des bibliothèques de Dunkerque ? Bonjour à tous. Je dirais que l'histoire de la gratuité dans les bibliothèques de Dunkerque est une histoire assez longue et finalement assez instable. on a remonté aussi loin qu'on a pu, c'est-à-dire 40 ans en arrière, et en 81, c'était entièrement gratuit. En 83, c'était payant pour une raison qui nous échappe ou qu'on a oublié, avec des tarifs quand même assez élevés, 21 francs pour les Dunkerqueois, 100 francs pour les non-Dunkerqueois, et avec des cartes familiales. Et puis, au début des années 90, c'était à nouveau gratuit. Et puis, en 2000, c'était toujours gratuit pour les livres, mais payant pour les nouveaux supports qu'on appelait à l'époque les vidéogrammes. C'était gratuit totalement pour les chômeurs, mais quand même avec un tarif plus élevé pour les nombres Dunkerquois. On a retrouvé un document très précis qui date de 2003, qui nous dit, Gratuité des livres pour tous les Dunkerquois, mais seulement pour les Dunkerquois, Vidéothèque à 10 euros, mais demi-tarif pour les inactifs, mais 75% du tarif pour les inactifs non-Dunkerquois, en tout, 10 situations tarifaires, 3 feuilles à 4 en police 10 pour expliquer, exemple à l'appui aux bibliothécaires, comment ils peuvent gérer cette usine à gaz. À noter tout de même, aussi loin que j'ai pu chercher, on ne trouve pas de carte jeunesse, qu'elle soit gratuite ou payante, comme si finalement les droits de prêt étaient les mêmes sur toutes les collections, ce qui est encore le cas aujourd'hui. En 2010, grâce à Eric qui est ici présent, abandon de ce mode de fonctionnement, les bibliothèques redeviennent, comme en 1981, entièrement gratuites. Comment ? En démontrant tout simplement que les régies étaient coûteuses, compliquées, peu rentables, et pour que ce soit rentable, il aurait fallu augmenter les tarifs, ce qui semblait être un non-sens. Donc ça, c'était la mise en place, ou plutôt les allers-retours entre gratuité et non-gratuité à l'échelle de la ville. Et en 2013 est né le réseau des balises, et le principe fondateur de ce réseau communautaire, c'était la gratuité et la carte unique. Gratuité et la carte unique en échange de services et d'outils communs pour les villes, un SIGB, un site commun, une navette, des ressources numériques, des actions culturelles, etc. Et ça a permis vraiment, là, avec un coup de force politique, d'imposer la gratuité sur le réseau communautaire. Mais je ne dirais pas que sur la ville, ça a été une longue lutte. Finalement, la gratuité de l'empreinte des livres, on l'a vu, elle est antérieure à 1981, elle a toujours été maintenue au moins pour la Nicarcois, donc on a au moins une gratuité partielle depuis plus de 40 ans. Mais je dirais qu'on l'a mise en place presque de guerlasse, parce que les systèmes précédents se montraient souvent un peu absurdes, complexes, chronophages, mouvants, iniques. Et finalement, si on regarde ces aléas, on s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'il y avait un nouveau support, un peu rare, un peu cher, on se dit « ça, quand même, on ne peut pas le faire gratuit, ça va être difficile, sinon ça va être trop prisé. » Et donc, peut-être qu'on était payant pour de mauvaises raisons, finalement, et quand les supports se sont un peu stabilisés, en 2010, il a pu être facile, à ce moment-là, de mettre en place cette gratuité. Merci, Amaëlle. Alors, ça soulève cette question, mais qui est aussi récurrente, en fait, de la gratuité pour les différents supports, et puis, plus largement, d'une gratuité relative. Alors, Éric, on a parlé d'une façon particulière pour les bibliothèques universitaires, où, en apparence, c'est une gratuité, mais juste en apparence, puisque, en fait, c'est inscrit dans les droits d'inscription des élèves. Néanmoins, la bibliothèque est gratuite, j'imagine, bien sûr, on précisera. Si on est étudiant et que l'on habite Dunkerque, ou pas Dunkerque, d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque gratuitement ? À partir du moment où on a une carte d'étudiant ? Donc, effectivement, les services peuvent être différents en fonction du statut du public qu'on va desservir. Donc, en termes de gratuité, déjà, pour bon nombre, le service paraît gratuit, mais tout dépend de quel service parle-t-on. Chez nous, alors maintenant, quelquefois, certaines universités sont revenues là-dessus au gré des mesures VGP-RAC ou de la crise sanitaire que nous avons traversée, mais chez nous, on a essayé de garder ça, même si ces derniers temps, avec des nécessités de prendre rendez-vous, il y a eu, je dirais, des positions de notre président un peu restrictives, je dirais, dans le domaine de l'accès, mais globalement et généralement, je dirais l'accès aux espaces, l'accès aux collections, la participation aux animations culturelles que nous proposons sont des services gratuits, puisque chacun, en rentrant et en pénétrant dans la bibliothèque, peut accéder à ces services-là sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ni inscription, ni quoi que ce soit. Donc, on peut considérer que ces services-là sont gratuits. En revanche, c'est surtout l'empreint de documents, l'empreint des collections, qu'elles soient physiques, et aujourd'hui, surtout, puisque une grande partie de notre budget est dévolue à l'acquisition de ressources électroniques, la consultation des ressources électroniques de la part de nos usagers nécessite une inscription et donc, là, un service payant avec une authentification via un système géré par notre service informatique. Là où, je dirais, il y a déjà beaucoup de questions qui se posent pour nous par rapport à la tarification, notamment des extérieurs, c'est qu'on a des différences de services qui sont proposées au niveau de nos usagers. Les étudiants ont, et c'est vraiment un constat qu'on fait dans bon nombre de bibliothèques universitaires, moi, je dis fréquemment quand j'anime des séances autour de... Aujourd'hui, les gens qui fréquentent la bibliothèque universitaire ne viennent plus tellement pour les collections, viennent pour les espaces. Donc, effectivement, tout ça semble être gratuit et effectivement, contrairement à ce que j'ai pu entendre, on constate chez nous pas du tout une baisse de la fréquentation, sauf cette dernière année pour des raisons que tout le monde comprendra. Donc, on ne souhaite pas du tout une baisse de la fréquentation, bien au contraire, mais les étudiants ne viennent plus forcément pour les collections physiques qu'on propose parce qu'encore une fois, les collections électroniques qu'ils consultent là de manière de plus en plus régulière sont accessibles à distance. Là où il y a une différence, c'est que les publics extérieurs s'inscrivant peuvent avoir accès à ces ressources électroniques, mais ils sont obligés de le faire sur place. Donc là, on a une différence d'offre de services qui nous interpelle justement par rapport à cette tarification qu'on leur applique aux usagers. Et effectivement, dans les discussions et l'évolution de notre règlement intérieur qu'on envisage ici avec la personne qui est en charge du département public, ça serait de reconsidérer peut-être cette tarification de 34 euros qui, on y reviendra peut-être aussi après, peut paraître pour certaines personnes excessives, de reconsidérer parce que quelquefois l'offre de services n'est pas tout à fait la même entre un étudiant et un public extérieur si c'était bien le sens de ta question. Oui, alors Christine, toi la gratuité elle est totale, relative ? Les animations par exemple sont toujours entièrement gratuites ? C'est la gratuité pour tous les services. Je précise que avant qu'on ait cette mesure sur la gratuité des emprunts, les services étaient déjà gratuits pour une part puisque l'action culturelle, l'entrée, l'usage des collections dans les établissements étaient gratuits aussi au moins derrière la personne. Évidemment, je peux parler aussi de la consultation des collections patrimoniales, enfin tous ces services-là étaient déjà gratuits et en fait, ce qui se jouait c'est simplement on va dire que c'est peut-être encore un peu l'ADN de notre métier mais c'était qu'une partie de nos actions c'est-à-dire la question de l'emprunt et ça c'est vrai que moi je ne comprends pas bien pourquoi on fait payer des services si on n'en fait pas payer d'autres. C'était ça aussi qui me chafouinait sur cette idée de pourquoi est-ce qu'on survalorise finalement financièrement une action qui fait partie de l'ensemble des actions que l'on propose. voilà donc nous tout était gratuit à part la question de l'emprunt et là je précise que nous on est sur la gratuité universelle universelle c'est-à-dire que vous pouvez habiter au Nolulu et être inscrit sur le réseau des médiathèques d'Orléans. La différence était sur l'accès aux ressources numériques puisqu'Éric parlait des ressources numériques où effectivement les ressources numériques dans les établissements étaient gratuites pour consulter en ligne de chez soi effectivement il fallait être inscrit. Voilà. D'accord et Amaëlle sur le réseau de Dunkerque c'est une gratuité universelle ou une gratuité relative ? J'aime bien l'expression que je vais reprendre de Christine donc moi j'avais à la place de Nolulu j'avais prévu de parler des Néo-Zélandais mais enfin on comprend l'idée c'est vraiment gratuit pour tout habitant de la planète et je crois que ça c'est enfin on sentait chez Christine que c'était une source de fierté c'est une source de fierté énorme aussi pour nous. Alors chez nous tout est gratuit à l'exception de quelques rarissimes prestations quand on fait des campagnes de vente de sacs par exemple ou pour des offres qu'on a abandonnées transitoirement et qu'on reprendra comme des offres de goûter d'anniversaire à la bibliothèque où là on est vraiment sur une prestation presque d'ordre privé et où on a une tarification donc gratuité des empreintes des animations de l'utilisation des outils numériques bientôt gratuité des impressions certes limitées en nombre mais gratuité tout de même de la réservation de salles et des ressources numériques et je voudrais insister sur une gratuité dont on parle peu et l'expression sera un peu provocatrice je voudrais parler de la gratuité des retards puisqu'on n'a pas de pénalité de retard et depuis les années 80 c'est le cas il n'y a de mémoire de bibliothécaire aussi loin qu'on a pu remonter il n'y avait pas de pénalité de retard ce qui n'empêche que nous avons des activités de relance des usagers en retard un usager en retard ne peut plus emprunter mais on n'applique pas de pénalité de pénalité de retard on parlera tout à l'heure de ce qu'on compte faire pour les gens qui sont très 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 en retard et en fait je crois que si l'objectif de la gratuité est de briser toutes les barrières empêchant le public elle doit nécessairement s'accompagner d'une simplification de tout le reste donc je voudrais dire aussi que si on se contente de faire tout gratuit peut-être qu'on manque l'objectif c'est pour ça que quand c'est devenu complètement gratuit on a aussi étendu et simplifié les droits de prêt on avait milité pour un prêt illimité à Dunkerque ça n'a pas été possible parce que ça ça paraissait vraiment difficile pour des bibliothèques plus rurales plus petites dans le réseau des balises mais on a obtenu une durée de prêt allongée d'un mois renouvelable une fois 20 documents donc c'est quand même très confortable mais et là on retrouve les supports un peu plus rares seulement 4 DVD comme si c'était une petite scorie de l'époque où l'empreinte des DVD était payante à côté de cette gratuité on a aussi simplifié considérablement les opérations d'inscription sans contrôle a priori ce qui va dans le sens de ce que fait l'administration française sans justificatif de domicile sans pièce d'identité demandée il y a seulement les mineurs qui ont besoin de leurs parents pour être inscrits donc c'est plus large que ça la gratuité ils sont c'est vraiment un paquet d'ensemble un gros paquet qui fait que si on veut lever les barrières à l'usage des bibliothèques on doit presque les lever toutes en même temps et ensuite il nous reste toutes les barrières symboliques à lever et ça c'est un autre alors du coup pour le réseau de Dunkerque on pourrait peut-être parler d'accessibilité universelle peut-être à partir du moment où on a si tu lèves toutes les barrières bon alors nous on travaille sur l'accessibilité c'est normal et on verra tout à l'heure parce que c'est sûr que la gratuité n'a pas que des effets elle peut avoir certains effets pervers et dès qu'on touche à quelque chose on perd en accessibilité donc c'est vraiment un curseur qu'il faut savoir placer je crois idéalement pour pour rester grand ouvert quand j'ai commencé à travailler sur cette table ronde j'avais mis un point d'interrogation c'est gratuit c'est pour tout le monde et j'ai vu avec bonheur dans le programme que c'était bien un point d'exclamation c'est vraiment une militance et je crois que c'est une militance qui implique d'avoir une vision claire des avantages comme des inconvénients mais je crois qu'on va en parler plus tard on va en parler alors justement avec les retours d'expérience que vous avez que vous vivez encore actuellement est-ce que vous pouvez déjà mesurer les effets de la gratuité et si vous avez si vous pouvez mesurer quels indicateurs au-delà du taux d'inscription est-ce qu'il y a d'autres indicateurs dont vous pouvez nous parler donc dans l'ordre Christine juste pour préciser qu'on est exactement sur le même positionnement qu'Amaël à Orléans c'est-à-dire que nous on est sur le nombre de prêts illimité je crois que là on s'est servi de la crise sanitaire pour passer ces capes-là en se disant que c'était l'occasion ou jamais voilà oui nous on a déjà commencé à mesurer et puis on l'a mesuré très très vite puisque ça date du 1er septembre 2016 donc c'est déjà de l'histoire ancienne mais ce qu'on a pu mesurer c'est effectivement une augmentation des inscriptions ça on l'attendait dans des proportions quand même qui ont été impressionnantes en termes de on va dire de nouveaux inscrits puisqu'on a inscrit trois fois plus de nouveaux inscrits dans l'année qui suivait la mise en place de cette procédure évidemment augmentation des prêts évidemment augmentation globale des inscriptions mais surtout une augmentation très très importante de la fréquentation puisque la première année qui a suivi cette mesure-là on a été à plus 60% de fréquentation donc ça c'est quand même c'était un peu inattendu de notre part dans ces proportions-là on a eu le sentiment que alors on ne l'a pas travaillé on n'a pas fait d'études sociologiques etc mais on a vraiment eu le sentiment que la mise en place de la gratuité levait un certain nombre de difficultés c'était comme une barrière symbolique qui se levait et puis je dirais une pacification un apaisement des relations entre le public et le personnel et ça c'était important ça aussi on ne l'avait pas forcément perçu et c'était important parce que la contrepartie de la gratuité le maire m'avait dit vous n'avez pas de demander des postes en plus si vous développez alors j'avais fait un petit peu des restrictions mentales en me disant bon je vais lui dire oui pour qu'il accepte et c'est vrai que vu l'augmentation très très importante de l'activité on n'a pas eu de moyens supplémentaires en termes de personnel c'est sûr mais et donc il y a eu voilà à assumer par l'équipe ces activités supplémentaires mais quelque part un peu contrebalancé par cette je dirais ces relations beaucoup plus sereines avec le public donc mais ça je ne l'ai pas travaillé je n'ai pas pu le travailler on va dire plus scientifiquement en tout cas mais c'est une réalité et ce qui nous a vraiment surpris c'est l'augmentation de la fréquentation mais dans des proportions importantes je ne vous parle pas des ressources numériques parce que ça c'est évident ça va avec le reste voilà pour Orléans alors justement c'est une petite question je rebondis tout de suite parce qu'on sait que quand on passe à la gratuité il y a une hausse des inscriptions qui est immédiate mais par contre sur du long terme une certaine fidélité alors jusqu'en 2019 on était toujours en progression bon évidemment 2020 nous a un petit peu plombé comme tout le monde 2021 j'en parle pas mais sur les derniers sur la dernière année on va dire un petit peu emblématique on n'était pas encore au plateau si vous voulez on était toujours nous on était toujours en progression ok alors Eric un petit retour sur cette gratuité en apparence je l'ai dit on n'est pas nous sur le terrain de la gratuité donc c'est plus des expériences je dirais de ma carrière et de ce que j'ai pu observer je dirais par le passé dans différentes bibliothèques et mon expérience en lecture publique qui m'amènent un certain nombre de considérations sur cette notion de gratuité même si on parlera des valorisations peut-être au regard de certains de cette notion de gratuité après moi je pense que la gratuité permet effectivement à attirer peut-être des nouveaux publics mais ça ne peut être qu'une première étape parce que je pense qu'après et là aussi si je regarde un peu chez nous et je rejoins ce qui a été dit à Orléans je dirais la gratuité elle est aussi très très je vais dire intéressante pour le personnel parce qu'eux ils sont parfois en difficulté je dirais ne serait-ce qu'appliquer des règlements et on l'a entendu tout à l'heure qui sont quelquefois peu lisibles pour eux ou pas lisibles et aussi la position vis-à-vis du public de devoir aller leur réclamer en fonction de leur statut leur lieu d'habitation ou je dirais des sommes qui sont pour certains de nos usagers pas du tout qui peuvent leur paraître en tous les cas très important donc ça c'est donc je pense que ça peut contribuer maintenant effectivement je pense que ça a quand même un certain nombre de limites et là je me remémore très bien quand nous on était passé à la gratuité à Dunkerque à Maët tu le signalais tout à l'heure complètement et il y avait une intervention du directeur de la bibliothèque de Delphes qui était intervenue il me semble bien ça devait être je ne sais plus où exactement mais c'était dans le cadre de l'association des directeurs de bibliothèques de Grande Ville et il était venu se moquer un peu des français en disant qu'à Delphes finalement ils avaient une tarification qui était loin d'être négligeable et ils se vantaient de gagner 5% public tous les ans par des actions par des choses et je dirais moi ça m'avait profondément perturbé parce que je reste persuadé que la gratuité c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose d'important qu'on reporte au service public mais en tous les cas il m'avait perturbé dans le sens où effectivement il se moquait un peu des français qui comme vous à l'époque on pensait qu'à la gratuité devrait nous permettre à reconquérir et faire ce seuil de taux de pénétration au niveau de la public qui était quand même très très faible et je veux dire de faire passer donc nous on avait le constat qu'en France sans décès que là-bas avec un modèle qui était payant que ça augmentait donc encore une fois je dirais ces indicateurs relatifs à la gratuité on pourra peut-être encore en parler après mais mesure d'être mérite quand même d'être vraiment creusé parce que effectivement moi le constat qu'il avait pu faire à l'époque aussi c'était que effectivement certaines familles inscrivaient une personne et faisaient bénéficier toute la famille après comme c'était gratuit tout le monde pouvait s'inscrire donc le nombre d'inscrits et le nombre d'usagers ça mérite quand même d'être creusé cette histoire donc voilà je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on pourra prolonger un peu sur cette notion de valeur de la vérocité mais les indicateurs certes oui mais à prendre avec beaucoup de recul je pense et Amael du coup un petit retour d'expérience sur Dunkerque donc ouverture en 2019 pour la BIB avec une explosion des inscriptions je me souviens d'un raz-de-marée oui c'est ça alors ça on l'a mesuré on l'a très bien mesuré mais les faits qu'on a mesurés à ce moment-là c'est pas celui de la gratuité quoique puisque la gratuité a été redécouverte à l'occasion de l'ouverture de la BIB ce qu'on ne saura jamais c'est est-ce qu'on aurait eu le même succès si ça n'avait pas été gratuit et là ma réflexion est assez complémentaire de celle d'Eric ce que je voudrais dire c'est que à Dunkerque mesurer les effets de la gratuité c'est impossible parce qu'elle est extrêmement ancienne qu'elle a été partielle ou totale au cours des 40 dernières années avec un réseau qui a tellement évolué qu'en fait on ne peut pas en tracer vraiment les bénéfices ce qu'il y a de sûr c'est que quand une chose est payante et qu'on la rend gratuite et ça on le voit à peu près partout et Christine le confirmait on a une augmentation de la fréquentation du nombre d'inscrits du nombre de prêts ça c'est relativement facile à mesurer pour le coup mais si on essaie de mesurer un impact un impact durable de la gratuité là on est confronté quelque chose de beaucoup plus difficile parce que selon moi ça revient à mesurer non pas la gratuité mais la qualité puisque comme je le disais tout à l'heure la gratuité ça ne va pas tout seul quand on a une démarche et qu'on pousse pour la gratuité c'est qu'on pousse globalement pour la qualité des services l'ouverture au plus grand nombre du bénéfice de ces services que même mesurer l'évolution de la typologie des publics ça peut être quelque chose de difficile nos SIGB ne nous permettant pas toujours en plus on ne va s'occuper que des inscrits mais les SIGB ne nous permettent pas toujours bien en termes de CSP etc. de voir par quartier de voir comment ces publics évoluent donc des mesures d'impact très délicates à réaliser à l'époque on n'a pas mis en place l'indicateur on n'a toujours pas réussi à mettre en place l'indicateur sur la gratuité elle-même simplement même quand les DVD sont devenus gratuits ça s'est accompagné d'un achat massif de DVD donc même l'augmentation des prêts il y avait cette qualité d'une collection qui se densifiait et puis l'avantage de la gratuité et on a fait les deux en même temps donc c'est très très délicat de tirer un enseignement en tout cas ce qui me paraît évident c'est que c'est toujours positif je ne connais pas de retour de gratuité en termes d'usage qui s'est avéré négatif et puis pour donner quelques éléments d'évaluation qualitative je rejoindrai à nouveau Orléans en disant qu'auprès de certains usagers ça a développé le sentiment du bien commun avec des réactions assez citoyennes et une conscience qu'au fond rien n'est gratuit donc certes il y a quelques effets pervers mais il y a quand même globalement des effets positifs de gens qui se disent waouh j'ai tout ça j'ai tout ça gratuitement bon je sais bien que c'est mes impôts etc. mais j'ai quand même tout ça gratuitement donc ça peut permettre de placer les usagers dans une position de une comment dire une attitude plus citoyenne et ça je trouve que c'est assez intéressant et puis dans l'évaluation qualitative parler aussi de la satisfaction des bibliothécaires je les ai interrogés beaucoup m'ont dit la tarification c'était très vite injuste et la régie c'était très vite un cauchemar et puis je voudrais saluer aussi les formateurs des jeunes bibliothécaires il y en a dans mon équipe je les ai interrogés ils nous ont dit tu sais nous on ne sait pas trop parce que la gratuité c'est la mentalité d'host métier du livre on est arrivé en poste avec cette idée on a été biberonés comme ça et pour eux c'est une évidence absolue nous qui sommes peut-être un peu plus anciens on a connu d'autres systèmes et d'autres combats eux arrivent formés avec l'idée que c'est évident quoi donc beaucoup de fierté je pense de la part de l'ensemble du personnel mais aussi une satisfaction évidente du public alors on va aborder un autre aspect de la question de la gratuité et on s'est réunis avant et on s'est posé cette question en se posant cette question est-ce que la gratuité dévalorise nos actions est-ce que on s'est quand même interrogé sur des expériences qu'on a tous vécues en bibliothèque où on se demandait pourquoi malgré une offre de qualité ouverte à tous souvent bien accompagnée par nos collègues parfois on ne rencontrait pas notre public alors que la même proposition dans un autre cadre payant manifestement avait plus d'adhésion donc voilà est-ce que la gratuité dévalorise nos actions c'est la question actuelle donc Christine on reprend l'ordre Christine qu'est-ce que tu en penses ? Moi je suis assez perplexe je dirais que ça dépend je vais faire ma normande je crois que ce qui peut jouer aussi c'est le positionnement des établissements dans un on va dire dans un dans un écosystème culturel ou pas je m'explique moi j'ai travaillé longtemps en BDP clin d'oeil à mes collègues du Cher d'ailleurs que j'ai quitté il y a quelques années où quand la quand la bibliothèque est le seul établissement culturel du territoire quand les propositions sont faites et portées on va dire fortement par les équipes on trouve le public très facilement il n'y a aucune dévalorisation que ce soit gratuit au contraire c'est une chance de se rassembler pour participer ensemble à ces propositions dans un territoire où l'offre culturelle est multiforme protéiforme variée nombreuse je pense que ça peut se jouer effectivement autrement et peut-être qu'il y a cette question de la dévalorisation moi je ne le perçois pas trop dans mon établissement mais peut-être qu'on n'a pas assez cherché il est vrai que quand on construit des partenariats je pense nous par exemple avec le centre chorégraphique national au CDN ça leur semble évident qu'à la bibliothèque c'est gratuit et que dans le même temps il y a des propositions payantes sur des projets qui sont communs ben voilà donc je ne sais pas je n'ai pas trop d'avis là-dessus est-ce que ça dévalorise est-ce que ça ne dévalorise pas je ne sais pas alors Eric peut-être un avis plus tranché ben je n'ai pas d'avis mon avis je l'ai dit tout à l'heure je suis un fermant militant de la gratuité mais effectivement comme beaucoup de choses au cours de ma carrière m'ont interpellé par rapport à cette notion de gratuité donc je pense quand le service est parfaitement je veux dire identifiable venir emprunter un livre si c'est gratuit à un endroit et qu'on peut emprunter le même livre à côté ben j'aurais tendance à dire que la personne aura très vite compris c'est quand c'est un peu plus subjectif que c'est un peu plus complexe et moi quand on a préparé cette table ronde j'avais cité cet exemple-là que je vais reprendre et qui est vraiment un exemple vécu c'est dans le domaine de par exemple de l'animation culturelle ou d'action culturelle qu'on peut mener en bibliothèque et effectivement quand on voit certaines propositions faites par des des maisons de quartier ou des choses comme ça et c'est l'exemple que vous avez pris où on va réclamer je veux dire une participation financière aux gens qui y assistent ou des théâtres ou des choses comme ça alors que chez nous et ça c'était une expérience que j'ai vécu les mêmes troupes se produisaient ou venaient animer les bibliothèques à certains moments certains des personnes que je connaissais ont constaté qu'on avait quand même toujours un public parfois clairsemé pour certaines manifestations et alors qu'ailleurs alors que c'était payant on allait trouver du monde et j'avais interpellé des amis parce que je savais et eux avaient ce discours de me dire qu'ils m'avaient vraiment surpris et qu'ils m'interpellent toujours de me dire oui mais là-bas certes on nous a demandé 5 euros et c'était payant à la bibliothèque c'était gratuit et dans leur esprit c'est que ça devait être moins bien alors que la troupe était exactement la même donc il faut quand même avoir en tête que effectivement quand il y a une forme de subjectivité d'approche les usagers vont penser de temps en temps que effectivement à partir du moment où le service est payant celui-ci sera de meilleure qualité c'est ce qui n'est bien évidemment pas toujours le cas mais c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller par rapport à cette valeur financière que représente le fait d'adhérer pas ignorer non plus qu'effectivement pour certaines personnes à ma haine de signaler tout à l'heure je veux dire le fait de tout rendre gratuit crée parfois un sentiment de se dire bon finalement c'est nos impôts c'est est-ce qu'il ne faudrait pas je dirais que à partir du moment où on offre un service public que celui-ci soit quand même donné moyennant un minimum de participation plutôt qu'avoir le sentiment de alors moi je vous le dis je suis fervent défenseur de la gratuité encore une fois mais celle-ci peut quand même poser question et effectivement quand c'est sur des choses subjectives moi je pense que bon nombre de nos consultoyens vont plutôt de se dire de temps en temps et avoir dans cet état d'esprit à partir du moment où on participe et on nous demande de participer financièrement je dirais à tel ou tel on peut imaginer que ce sera mieux que là où c'est gratuit ça c'est quand même ça doit nous interpeller Amahel ton avis que penses-tu de cette gratuité ? Alors l'avis que je vais donner c'est pas forcément le mien puisque quelquefois je note des verbatimes d'usagers donc j'en ai retrouvé certains c'est plutôt en termes d'image du service quel est l'effet de la gratuité je dirais dans un premier temps que c'est globalement une image une image très positive qui se dégage de la gratuité je disais néanmoins que je trouve néanmoins que la gratuité reste toujours la divine surprise quand on a ouvert la Bible en 2019 donc on était déjà gratuit totalement depuis 9 ans sans discontinuité le public qui est arrivé s'est étonné que ce soit gratuit mais pas forcément un public de nouveaux usagers il y a des gens qui m'ont dit mais maintenant qu'il y a la Bible ça va coûter combien l'inscription avec l'idée que ce qui est beau coûte cher ce qui est beau un prix à l'ouverture de la Bible en 2019 j'ai aussi entendu ah c'est gratuit mais alors vous avez copié sur le bus gratuit vous avez fait pareil je précise que la gratuité donc a été mise en place en 2010 à la bibliothèque en 2018 pour le bus donc il y a toujours cette surprise renouvelée du fait que et bonne surprise évidemment du fait que la bibliothèque est gratuite sur la plage aussi alors tous les ans c'est l'étonnement voire l'incrédulité totale des touristes qui vivent dans des territoires où elle est payante et même s'ils vivent dans des territoires où elle est gratuite comme la gratuité n'est pas universelle ils n'y sont pas habitués et s'attendent à ne pas pouvoir utiliser le service ici et puis alors là c'est une perle magnifique c'est le conseil municipal des enfants à qui on présente le projet des balises à sa création en 2013 et on leur montre les affiches de campagne donc il y avait James Bond Alice au pays des merveilles qui avait sa carte etc et les enfants disent elle coûte combien la carte alors on dit non non mais c'est gratuit pour emprunter on dit non mais on sait très bien que les emprunts c'est gratuit mais la carte la carte elle coûte combien et en fait le simple fait d'être membre pour eux avait une valeur hyper forte qui du coup transférait en valeur en valeur financière à l'inverse de tout ça quand j'ai préparé cette table ronde avec Justine Jotham qui est conseillère municipale à la lecture publique et dont je dois excuser l'absence parce qu'elle est elle est également professeure d'université elle est en soutenance aujourd'hui Justine qui a 36 ans m'a dit mais écoute moi je ne me souviens même pas avoir un jour payé quoi que ce soit pour la bibliothèque donc pour elle qui est une usagère depuis qu'elle est haute comme trois pommes c'était vraiment une évidence alors à côté de ces témoignages très positifs je voudrais aussi signaler que la gratuité ça peut être louche un jour je reçois un monsieur je lui dis mais tout est gratuit je peux vous inscrire maintenant pas de justificatif d'identité donc je fais mon marchand de tapis j'étais hyper fière et tout et le gars me dit mais dans ce cas là je préfère ne pas m'inscrire j'ai peur de devoir finalement payer quelque chose il ne me croyait pas en fait parce que ça ne fait pas partie vraiment des habitudes des gens donc on pourrait croire et surtout en Haute-France qui est un territoire où il y a quand même beaucoup de services qui sont gratuits enfin il y a une tradition de gratuité assez forte que c'est une évidence mais non ce n'est pas si simple on l'a vu à travers les exemples que j'ai donnés même si le retour est presque toujours positif alors ça ça connaît aussi un revers de médaille et des limites et là je voudrais reparler des gros retards les gros retards n'ont rien à voir a priori avec la gratuité mais c'est l'absence de pénalité financière c'est-à-dire c'est la gratuité des retards qui peut induire les grands retards or si on fait payer ces pénalités et bien on va tout simplement perdre des usagers qui vont se retrouver très très vite très très vite taxés mais c'est quand même une des limites et un des problèmes je voudrais parler concernant les animations des lapins c'est gratuit je m'inscris je ne viens pas c'est pas grave je prends la place de quelqu'un d'autre donc ça c'est un sujet vraiment délicat on essaie de rappeler les gens la veille du rendez-vous pour être sûr qu'ils vont venir et en effet certains ne s'inscrivent je pense pas parce qu'ils pensent que comme c'est gratuit ça ne sera pas bien les incivilités en mode c'est gratuit donc ça ne vaut rien alors là je m'inscris complètement en faux là-dessus pour mesurer les effets des incivilités sur la gratuité nous on n'en a pas du tout les moyens mais il y a un observatoire qui s'appelle l'observatoire de la gratuité du bus qui a mis les chercheurs sur le coup et quand le bus est devenu gratuit à la carte on a observé globalement une baisse des incivilités contrairement au ressenti qui avait pu s'exprimer l'augmentation de la fréquentation semble induire globalement dans les bus alors la comparaison ça va être très vite entre bus et bibliothèque mais je ne crois pas du tout que la gratuité implique systématiquement une augmentation des sensibilités je crois que ce n'est pas directement lié voilà ce que je pouvais dire pour en termes d'image est-ce que ça dévalorise est-ce que ça valorise nos actions alors on va on avait encore d'autres questions à aborder mais enfin qu'on aille préparer mais par contre je vois qu'on a beaucoup de questions qui apparaissent et alors attendez c'est que les questions étaient trop dures d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ça n'a rien à voir avec la gratuité, c'est peut-être de la même façon qu'on a les lecteurs qui arrivent à 6h-5 le samedi avec une liste de recherche phénoménale qui évidemment ont leur carte qui n'est pas à jour, etc. Mais c'est du même ordre, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit gratuit ou pas. En tout cas, nous aussi, on a supprimé toutes les pénalités de retard. Donc peut-être Emmanuelle, on ne t'entend pas. Ce que je propose de faire en attendant qu'on entend d'Emmanuelle, c'est que j'ai la question quand même sous les yeux qu'elle devait nous poser. Les bibliothèques et sociales pendant la crise, est-ce une occasion de militer pour la gratuité et faire reconnaître par tous les bibliothèques comme un vrai service public ? Christine, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ça me semble évident. Ça me semble évident et c'est des conséquences qu'on tire quasi au quotidien. Il est vrai qu'en mars 2020, quand du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans personne dans les établissements, il a bien fallu trouver du lien. Il a fallu donc de toute façon se mettre en ordre de marche pour maintenir le lien, pour développer autant que faire se peut ce lien avec les utilisateurs. Du coup, en termes d'organisation, forcément, on a simplifié les formalités d'inscription, les formalités d'accès aux services numériques, etc., avec les possibilités d'inscription en ligne. Et on s'est bien rendu compte qu'il y avait un besoin fort de la population sur l'accès à des ressources numériques, notamment, puisque c'était la seule chose qu'on pouvait proposer à ce moment-là. Donc moi, je crois qu'on a fait la preuve, si elle avait besoin d'être faite, parce que je pense qu'elle était faite depuis longtemps, que les médiathèques sont des établissements essentiels. Sur ce point-là aussi, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que, entre bibliothécaires, c'est grave si on ne disait pas que l'information, à l'époque de l'ouverture des données, l'information est vraiment un service public essentiel, même si, il faut quand même l'avouer, pendant cette crise, on voit bien qu'on a quand même été assez souvent oubliés, de la part de notre, et je pense notamment au niveau des bibliothèques universitaires. À un moment donné, nous avons fermé, on n'a pas été considéré comme un service essentiel. Et on voit bien, dans le cadre du mal-être étudiant, que ça, beaucoup, je vais dire, la non-accessibilité des bibliothèques pendant toute une période où l'inaccessibilité contrainte a beaucoup pesé. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, les étudiants ont exprimé, je veux dire, un mal-être évident pendant toute cette période de crise sanitaire, qui n'est d'ailleurs pas terminée, et ce qu'ils reprochaient essentiellement, c'était justement cette absence de vie étudiante, et les bibliothèques contribuent, mais pas uniquement, et pas les seules, soyez quand même réalistes, à cette vie étudiante. Et moi, je sais que j'ai eu plusieurs épisodes ici, au gré des décisions de notre tutelle, sur l'accessibilité des bibliothèques. À un moment donné, pour des raisons, je veux dire, notre président avait décidé, par exemple, de ne permettre l'accès qu'à une cause étudiante, inscrit et du littoral. Je sais avoir eu beaucoup de coups de fil, et je sais aussi que les collectivités locales ont été séduites de l'affaire, et mon président a eu beaucoup de plaintes ou d'appels, l'interpellant, justement, sur cette décision qu'il avait prise, de ne permettre l'accès qu'aux étudiants du littoral. C'est bien la preuve qu'on a une importance, qu'on est vraiment, et je pense que là aussi, puisqu'on va embrayer un peu sur les questions, la nécessité vraiment de travailler ensemble, et en parfaite complémentarité, parce qu'on a eu de nombreuses prises de positions politiques, on parlait de la signatrice tout à l'heure, mais c'est pas nouveau. Il y a quelques années, elle s'est exprimée, justement, sur la nécessité de travailler à l'échelle d'un territoire. On a eu aussi le rapport Orsena, qui a l'air dans ce sens-là. On a eu, moi, je vois, des ministres de l'enseignement supérieur, on a joué le podcast M, qui milite pour la complémentarité à l'échelle d'un territoire. J'y crois profondément, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai pas la solution. Quel tutel ? Déjà, rien que si je prends l'enseignement supérieur, il y a des bibliothèques qui dépendent de la culture, de l'enseignement supérieur, avec des approches différentes. On a des bibliothèques et vous en êtes l'illustration qui dépendent des collectivités territoriales, départements ou municipalités. Nous, moi, je dépends d'un président de l'université. Quand je vois mon président, lui, il me dit, mais on est d'abord là pour nos étudiants. J'imagine que le maire d'une commune dira, mais je suis d'abord là pour mes électeurs et mes usagers. Et alors qu'on est tous à se dire, bon, on a une seule fonction et réfléchissons ensemble. Les travailleurs en complémentarité, on nous incite à le faire. Mais moi, c'est avec grand plaisir qu'on se rencontre avec Amael, qu'on a envie de travailler ensemble. Mais je dis à Amael, attention, on peut aussi parler de Saint-Omer. Et effectivement, dans le souci d'égalité de traitement et de services proposés, tout ce qu'on va développer sur Dunkerque, sur les territoires de Dunkerque, il faut que je l'envisage sur un autre territoire avec des interlocuteurs différents. Donc c'est complexe. Donc je pense qu'effectivement, on devrait avoir un service public de l'information. Alors c'est un vœu pieux. Alors comment le rattacher ? Qui décide ? Qui tranche ? C'était vraiment des questions, parce que je pense qu'on en est là. Et on n'avance pas, je peux quand même l'avouer. Chacun va dans son coin et on n'avance pas, tout simplement, parce qu'à un moment donné, le pouvoir est tellement émietté qu'il était très difficile de trancher. Moi, si je n'avais qu'à travailler avec Amael, ça me rend plaisir. Mais je sais que tous les efforts qu'on va déployer en un lieu, on va devoir le déployer sur quatre. Et je ne parle même pas de, je veux dire, entre le ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur, les départements, les villes, comment arriver à quelque chose qui soit, on parle des heures d'ouverture, on parle de l'accessibilité des bâtiments, bien sûr de la gratuité. Donc je pense que c'est quelque chose, oui, on est essentiel. Oui, il devrait y avoir un service public vraiment dévolu, c'est clair. Mais il faut aussi trancher sur, je veux dire, qui a la décision et qui tranche. Parce qu'à un moment donné, nous, professionnels, on a tous un interlocuteur qui va nous demander, oui, mais combien ça va coûter ? Et comme tu l'as dit, est-ce que je ne vais pas devoir, est-ce que quelles conséquences sur le nombre de personnel à mettre à disposition et ainsi de suite ? Parce que quoi qu'on en dise, c'est toujours de l'argent public, ça a un coût, la gratuité. Alors bon, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, la gratuité était évidente, ce qu'il y a, on regarde les gains constatés, et on l'a tous dit, là, mais quelque part, effectivement, dans la tête des personnes qui décident, ce n'est pas toujours si évident que ça. Alors, je suis revenue. Alors, une petite question qui est sur la mixité des publics, en fait. Est-ce que la gratuité a permis cette pluralité ? Est-ce que vous avez vu un nouveau brassage ? Je peux voir. Amaëlle ? Je peux bien répondre. En fait, oui, mais je pense que ça n'aurait changé que très peu de choses si on avait fait que ça. C'est-à-dire que c'est une condition nécessaire et pas suffisante pour avoir un meilleur brassage des publics, pour être plus solidaire et plus inclusif, pour reprendre les termes de la thématique du Congrès. Donc, très difficile à mesurer. Enfin, il faudrait se restreindre, en fait, pour le savoir. C'est-à-dire ne faire que ça, ne rien changer d'autre et voir quels sont les effets. Mais je crois que c'est vraiment une démarche beaucoup plus large que celle-ci qui embrasse plein de choses. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on fait quelque chose et quand on tient suffisamment longtemps dans des actions qui sont à la fois des actions massives, comme la gratuité, mais aussi des actions dentelles, comme vraiment aller chercher les publics, acculturation, etc., ça fonctionne. Donc, oui, avant la pandémie, on touchait beaucoup mieux, on réalisait beaucoup mieux la démocratisation culturelle. Christine ou Eric, sur cette question de la mixité des publics. Moi, j'ai une question et une remarque et une observation. la question est, pensez-vous pas que, justement, cette gratuité fait venir un nouveau public ? Ça me paraît évident. Mais ce nouveau public qui vient ne fait-il pas fuir un public, je vais dire, plus traditionnel des bibliothèques ? Et donc, je vais dire, ce qu'on pourrait gagner d'un côté, ne le perdons pas d'un autre. Et pour parler des VU, moi, le constat que je fais, effectivement, on est un service d'appui aux étudiants et un service d'appui à l'art-faire. Je vois bien que toutes les actions et la fréquentation des étudiants, et notamment des étudiants de premier cycle dans les espaces de bibliothèques, ont fait fuir une bonne partie des chercheurs qui préfèrent ne plus venir dans les locaux de la bibliothèque et avoir accès, parce qu'ils l'ignorent même, aux services proposés par la bibliothèque, même dans leur laboratoire, parce que les services sont proposés à distance. Donc, ma question est aussi, ou une remarque, ou une observation, est-ce que, je veux dire, la gratuité à tout va, n'est-elle pas à risque de voir fuir un certain public qui lui viendrait et souhaiterait peut-être payer un service, parce qu'il estimera que les conditions qui lui sont proposées seront peut-être meilleures que, je veux dire, la gratuité qui a quand même pour but de répondre à une population beaucoup plus importante et massive, et est-ce qu'on a la capacité toujours de répondre à ces deux attentes ? Donc, c'est à la fois des questions et des remarques. Alors, une dernière prise de parole par Christine, merci. Je dirais simplement que tout dépend de la composition des réseaux. Quand on a, on va dire, comme c'est le cas ici, une bibliothèque un peu de centre-ville qui est fréquentée, on va dire, par un public, on va dire, plutôt aisée, effectivement, peut-être il y a ce regard-là, sur ce qui est des bibliothèques de proximité dans les quartiers, la question ne se joue pas de la même façon. Et je dirais en tout cas que la gratuité est la condition nécessaire à pouvoir aller à la conquête de nouveaux publics, parce que c'est vrai que sans cela, on est très, très démuni. Quand on dit aux gens, venez, venez, mais ça va vous coûter de temps pour faire vite. Donc, je pense que c'est la condition nécessaire, mais pas suffisante. Là, je partage tout à fait ce que dit Amael, c'est pas suffisant. Il faut être, je dirais, il faut être sur tous les fronts et voilà, c'est parfois fatigant. Alors, on arrive au bout de la rencontre. Alors, j'ai une petite question qui va être très rapide à répondre. Quand vous avez des espaces de co-working, est-ce que vous louez vos espaces à des entrepreneurs, par exemple, ou pas ? Amael ? Alors, jusqu'à présent et parce qu'on a, surtout parce qu'on n'a pas eu de temps de s'en occuper suffisamment sérieusement, parce que juridiquement, ça pose plein de questions. Jusqu'à présent, on prête à des porteurs de cartes. C'est-à-dire que si on est inscrit à la bibliothèque, on peut emprunter une salle. Ce sont que des petites salles. L'auditorium, les conditions de réservation sont complètement différentes. Et après, tu as des individus, puisqu'en fait, ça s'appelle carrel et pas salle de travail exprès, parce qu'on estime que les gens peuvent y faire autre chose que travailler strictement. C'est simplement une conversation, etc. Et donc, on ne demande pas aux gens pourquoi ils sont là. On sait très bien que parfois, il y a des activités professionnelles, peut-être, qui se déroulent dans ces carrel. Mais vraiment, c'est un individu avec sa carte qui réserve l'espace. Donc, oui, c'est gratuit, oui, c'est possible, mais pas officiellement, on va dire. Et si, par exemple, une société nous demande l'auditorium, on ne le prête pas. On prête aux associations ou aux partenaires et on prête à titre gratuit. Je vous le dis, on envisage une tarification pour les entreprises, mais ce n'est pas un projet qui aboutit encore. Éric et Christine, deux mots là-dessus et puis après, on clôture. Pour l'université, on est sur la même ligne, finalement, que ce que vient d'écloser Maëlle. Je veux dire, depuis l'origine, ici à la BU, on a toujours eu traditionnellement, je veux dire, on met à disposition des espaces de nos usagers. Donc, on regarde quand même, bien sûr, la typologie des publics qui nous demandent et les raisons pour lesquelles les gens sont à place réunir dans la bibliothèque. Donc, on a des associations, souvent liées au milieu de la culture, qui se réunissent ici dans les locaux de la bibliothèque, dans des salles de réunion. Donc, ça, on l'accepte. Effectivement, je veux dire, notre tutelle s'interroge beaucoup sur, je veux dire, ces conditions d'accès et nous interpelle en disant, attention, bon, c'est nous qui payons l'électricité, c'est nous qui payons le chauffage. Si jamais les personnels sont appelés à faire des heures supplémentaires pour justement permettre l'accès de ces salles en dehors des créneaux horaires qui sont ceux de l'ouverture d'un bibliothèque, ça a un coup pour la collectivité. Donc, jusqu'à présent, je veux dire, on ne nous a jamais pressés, même si on a mis en place des structures qui pourraient permettre, effectivement, ces locations de mise à disposition. Je sens bien que c'est une petite musique qui interpelle nos décideurs ici à l'université, qui le font peut-être pour d'autres espaces à l'échelle de l'université, mais en ce qui concerne la bibliothèque, pour l'instant, nous ne l'avons pas pratiqué. Mais, effectivement, ça pourrait tout à fait arriver, parce que je pense que certains de nos décideurs, ils se posent tellement la question. Parce qu'aujourd'hui, on est tous allés chercher un peu des financements un peu partout, quoi. Et ça peut être une sorte de financement. Christine ? La petite musique n'est pas arrivée à Orléans, donc non, on n'a pas d'espace de co-working, on a, voilà. OK. Voilà, une affaire réglée. Il y avait beaucoup, beaucoup de questions qui arrivaient, mais par contre, voilà, il faut conclure. Donc, en résumé, vous me coupez si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais on va dire que la gratuité, d'abord, c'est un portage politique fort de vraie conviction. Et puis, ensuite, c'est la gratuité seule. Ce n'est pas nécessaire, mais non suffisant, d'après vos mots. Voilà, je reprends vos mots. Et puis, et voilà, c'est l'idée, nous, bibliothécaires, on est tous convaincus que la gratuité est quand même une possibilité d'ouverture, d'accès à la culture, et ça, on en est tous convaincus. Et apparemment, les nouvelles générations de bibliothécaires le portent. Et ça, c'est un vrai ravissement de voir que notre militantisme va continuer et ça va aboutir, de toute façon, voilà. Mais ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense que l'année prochaine, nous devrons revenir sur cette table ronde pour compléter nos réflexions et à peut-être apporter de nouveaux regards. Donc, voilà, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot, allez, vous avez le droit à 30 secondes chacun. Non ? Non ? Alors, si vous avez... Vas-y, Amaëlle. On aurait dû aller à Dunkerque. Oui, s'il y avait eu un stand dans un vrai congrès à Dunkerque, je pense que je me serais fait tatouer sur le bras « Gratuité forever avec plaisir ». Sans oublier que la gratuité a un coût, un coût qui vaut franchement le coût. Et pour peu qu'on s'attèle à essayer de contrôler les quelques rares effets pervers qu'on a pu, ou connexes, on va dire, qu'on a pu identifier. Je voudrais dire aussi que dans le cadre de la raréfaction des ressources des collectivités territoriales, rien n'est jamais acquis définitivement. Le niveau et périmètre de services publics sont en cours de définition et de redéfinition dans bien des territoires. Sur le nôtre aussi, à la faveur d'une grande consultation publique sur les services publics et les besoins essentiels de la population et que pour l'instant, je m'enorgueille que le sujet de la gratuité des bibliothèques ne soit pas du tout remis en cause, comme s'il allait de soi, qu'on était considéré aujourd'hui comme un service essentiel et universel. Ah, ok. Alors, j'ai un petit message. Finalement, on a un peu plus de temps, c'est nickel. Alors, on a d'autres questions. Ouais, c'est magnifique. Alors, d'autres questions. Alors, la question, elle vient de Myriam qui dit « Si c'est gratuit, s'il n'y a pas de justificatif demandé, n'est-ce pas compliqué de récupérer les documents non rendus ? » Alors, je vais répondre à moi, Christine, que ce soit le même cas à Orléans ? Oui, c'est la même chose. Vas-y. Oui, ce qui est difficile, en fait, c'est qu'on a abandonné depuis quelques années l'émission de titres de recettes quand les livres ne sont pas rendus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de remettre en place puisque, par exemple, un livre perdu, on demande le remplacement à l'identique, mais c'est très pénible pour l'usageur de retrouver le livre, de retrouver un qui approche, etc. Mon élu me disait que la gratuité, c'était bien, mais quand c'était juste et sévère au bout du compte, quand la gratuité pouvait impliquer vol, mais on a vu que ce n'est pas la gratuité qui implique le vol. C'est peut-être la question des gens qui, de toute façon, seraient en retard que ce soit payé en coût gratuit. Le problème reste le même sur les motards. Donc, émission de titres de recettes, non contrôle des identités, ben oui, mais on l'accepte, parce que si on le fait, ça veut dire qu'on n'a plus de migrants, ça veut dire qu'on n'a plus de gens qui habitent dans les foyers, ça veut dire qu'on n'a plus de gens qui ont de papiers, etc. Et donc là, on perd de notre radar toute une partie d'usagers qui ont terriblement besoin de nous. Et donc, oui, on peut nous donner un faux nom, une fausse adresse, une fausse identité, mais ça arrive extrêmement rarement, finalement, et on accepte cet inconvénient. Et puis, quelqu'un qui veut vous voler un livre, vous savez, c'est quand même très facile, les antivols ne fonctionnent pas toujours, c'est très facile de retirer l'antivol, et puis on n'est pas obligé de s'inscrire pour voler. Donc, le problème pour moi, c'est un faux problème, en tout cas, c'est marginal. Si je peux me permettre, sur ce sujet-là, parce que nous, on n'applique pas de pédalité non plus, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maëlle, je pense que l'histoire des relances n'a rien à voir avec la gratuité, moi, je le pense. En revanche, pour confirmer ce que tu dis ou compléter ce que tu viens de dire, je pense qu'au contraire, la gratuité doit éviter un certain nombre de vols, parce que, je vais dire, si on avait un service qui est payant, effectivement, les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ce service pourraient être incités, je dirais, à essayer de le contourner, et chaparder ou voler des livres pourraient être une des solutions, si ce n'était pas gratuit. Le fait que ce soit gratuit, ce n'est déjà pas une barrière qui existe, et puis qui peut inciter un usager qui n'en a pas les moyens d'accéder à ce service-là. Christine ? Je partage tout à fait, je dirais que, comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Enfin, je veux dire, on sait très bien que les documents sortent, qu'à 99%, ils reviennent, même plus de 99%. Donc, c'est pour moi tout à fait dérisoire par rapport aux gains liés à la gratuité. Évidemment, je ne vous parle pas d'un lecteur qui voudrait emprunter un document patrimonial du 8e siècle, là. Ce n'est pas le même jeu. De toute façon, il le consulte sur place. Alors, on a aussi des questions de bibliothécaires qui se demandent, en fait, on a un service de qualité qui est ouvert à tous, et néanmoins, on est encore méconnus. Comment on pourrait, enfin, est-ce que vous avez des techniques pour faire connaître nos services et vanter cette gratuité, cette qualité ? Et notamment auprès des partenaires, par exemple, centres sociaux. Alors, les centres sociaux, c'est quoi ils nous connaissent ? Mais c'est vrai que sur un territoire, on est souvent assez méconnus et l'offre de services est méconnue. Pour beaucoup, la bibliothèque, c'est encore un service de livres. Et voilà, si vous avez des petites astuces pour porter vos services et vos établissements, vos réseaux, partagez-les. Moi, je dirais être... Alors, Amael, vas-y. Oui, peut-être, si on en a les moyens, bien sûr, des campagnes de publicité aux arrêts de bus, des choses comme ça, ça marche très, très bien. Nous, on l'a fait plusieurs fois et surtout, on les réécrit, en gros, sur pratiquement tous nos documents de communication. On écrit, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. On radote sans arrêt pour le faire savoir et on est toujours sidéré de constater qu'il y a encore tant de gens qui ignorent cette gratuité. Donc, je pense qu'il faut le dire, le redire, le faire savoir et le refaire savoir inlassablement. Et puis aussi décomplexer quand certains ne viennent pas. Parce qu'on peut être quelqu'un de très bien et ne jamais venir à la bibliothèque et très épanoui dans sa vie. Enfin, je veux dire, c'est des gens que ça n'intéresse pas ou qui n'ont pas le temps ou qui achètent leurs livres et qui ne viendront jamais. Et ce n'est pas non plus très grave du moment qu'ils se sentent les bienvenus, quel que soit le moment de leur existence et l'étape dans laquelle ils sont à ce moment-là. Christine, tu voulais... Ah oui, Eric. Eric, vas-y. Non, non. Je n'ai pas beaucoup de... Parce que le sujet, la question qui est posée, c'est le sujet qui pourrait être celui d'un congrès complet. Là, on était là pour discuter d'un congrès. Là, on est sur... Donc, effectivement, je pense que la gratuité, on l'a dit, c'est un préalable, mais c'est loin d'être tout. Et effectivement, cette gratuité, c'est qu'on doit s'accompagner d'être d'action de communication, de se faire connaître, de se vendre, parce que quelque part, on est sur ce terrain-là aussi aujourd'hui. Et puis là-dessus, il faut bien avouer qu'on est quelquefois assez mauvais, par rapport à d'autres... Peut-être d'autres services. Mouvais comment ? Et précise ta pensée, parce que là, on est mauvais, moi, ça meurt. On est mauvais. Alors, en termes de... Bon, là, on va aller sur le volet de la communication. Je vois bien qu'on est d'avant tout des bibliothécaires et on a parfois du mal à toucher notre public qui n'est non fréquentant, comment toucher telle ou telle typologie de public. Et effectivement, on est des bibliothécaires assez souvent. Et puis, peut-être, il faut sortir quelquefois de notre corporatisme sur ces volets-là pour s'ouvrir, je vais dire, à certains autres personnes qui seront peut-être meilleurs que pour nous pour faire cette médiation, cette transition, avec... Je veux dire, pour aller chercher le public là où il est et mieux nous faire connaître. Parce que je pense que moi, je vois au niveau des bibliothèques universitaires, c'est beaucoup de questions qui se posent. Il y a un livre blanc sur la communication qui a d'ailleurs été sorti pendant la DBU à ce sujet-là. Et je pense que on le voit bien même dans les prises de position politique. Moi, j'ai été effaré, je vais dire, pendant cette crise sanitaire, je vais dire, alors qu'on était le service public quasiment ouvert à l'université et qui ont continué dans des modes contraints à accueillir notre public, mais au plus haut niveau, que ce soit notre ministère de tutelle voire notre premier ministre, omettait complètement de signaler que les bibliothèques universitaires continuent à être accessibles. Donc, on voit bien qu'en termes de communication et d'image, on a encore beaucoup de progrès à faire. Parce qu'on ne fait pas forcément partie comme, aux yeux de certains, comme quelque chose d'important et d'essentiel. Alors que, entre bibliothécaires, sinon, on ne serait pas là, je pense qu'on y croit tous. je crois. Christine ? Je dirais que c'est effectivement les questions de communication et surtout d'être là où les gens sont. Être là physiquement quand c'est possible, partout où c'est possible, et puis être là aussi en ligne, partout où c'est possible, sur les différents réseaux. Essayer de jouer de notre influence partout où c'est possible. Moi, j'ai une anecdote qui m'avait bien amusée quand même, le premier jour où on est passé à la gratuité parce que ce jour-là, il y avait vraiment des gens qui attendaient l'ouverture de la médiathèque fortement. Et je demande à une dame pourquoi elle était là. Elle dit parce que c'est gratuit aujourd'hui mais demain, peut-être pas. Et donc, il y avait la gratuité à partir du 1er septembre 2016 avait été compris par certains comme la gratuité le 1er septembre 2016. Donc, soit vous faites partie des Happy Few, soit c'est fini pour vous et vous. Donc, voilà, le type de communication un peu improbable, on va dire, en tout cas, peut-être pas suffisamment explicite. ça me fait penser à la commission advocacie. Éric, tu parlais d'un déficit de professionnalisme en communication. Évidemment, mais je pense que les nouveaux bibliothécaires seront mieux armés aussi parce que ça prenne rennes. Nous, on a appris sur le... en tout cas, moi, j'ai appris sur le terrain, mais eux, ils sont formés, ils sont peut-être beaucoup plus pro, mais surtout, il y a un discours à porter, ce que moi, j'appelle l'avocatie, ce qu'on appelle l'avocatie. Et justement, on a Pascal Wagner, le cher Pascal Wagner, qui nous dit « Ne pensez-vous pas que la gratuité doit s'accompagner d'un discours civique porté par les élus, valorisant les idées de bien commun, public, et de partage et de respect de ce bien commun ? » Et alors, oui, Amaëlle ! Mais tout à fait, Pascal ! En fait, je pense qu'en ce moment, on a une autoroute. Quand le 16 avril 2020, je crois que c'était le 16 avril, on a dit « Les bibliothèques vont rouvrir parce que c'est plus facile et qu'on a été les seuls lieux culturels ensuite pendant un très longtemps ouvert », j'ai entendu certains bibliothécaires dire « Ouais, c'est dégueulasse, ils n'ont même pas pensé que les bibliothèques c'était des lieux culturels. » Mais moi, je pense tout le contraire, je pense que ça a été l'exception positive de cette catastrophe de la fermeture de tous les lieux culturels et parce qu'on a sans doute été jugés au regard de nos missions en termes d'inclusion sociale quotidienne sans rendez-vous et que ça, c'est un énorme avantage actuel pour pousser, pousser, pousser. Et puis en plus, il y a la loi qui arrive, pousser pour que cette gratuité, elle soit, qu'elle fasse maintenant tâche d'huile sur tous nos territoires. Moi, je suis bibliothécaire depuis huit ans et depuis huit ans, on a vu plein d'endroits de venir gratuit, donc on sait que c'est possible et je crois vraiment, oui, qu'il faut qu'on pousse, que ce soit la commission advocacie, que ce soit les directeurs de bibliothèques de villes plus grandes pour emporter le morceau sous les campagnes. Christine nous avait raconté quand on avait préparé la table ronde, tu peux peut-être y revenir, comment ça fait tâche d'huile vers la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine, je ne sais plus exactement. Et je crois que c'est en gardant ce bâton de maréchal tout le temps qu'on arrivera à étendre les choses. Christine, oui, c'est vrai que ce bien commun, puis cette question de la gratuité, c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris parce que c'est allé assez vite finalement dans les autres communes de la métropole orléanaise et je crois que c'est ce qui a aussi emporté les choses chez le maire de l'époque où il s'est dit je vais être le premier, je vais être le plus fort et puis les autres, ils vont peut-être faire comme moi mais c'est nous quand même qui allons porter les choses et c'est vrai que petit à petit les collègues de la métropole me téléphonaient et me disaient ça y est c'est bon pour nous, ça y est c'est bon pour nous alors même qu'ils n'avaient pas été, alors qu'ils avaient porté ces projets-là ardemment depuis des années où on leur avait dit non, non, non et là, ils ne les portaient plus et leur maire décidait en conseil municipal de passer à la gratuité. Donc c'était assez drôle et pour finir là depuis maintenant ça fait deux ans, toutes les bibliothèques donc qui sont sur la métropole orléanaise sont gratuites. Voilà. Éric, au niveau des... Oui, une sorte d'émulation. C'est ça, tout à fait. C'est magnifique et par contre en BU, du coup, ton regard, Éric, la gratuité, cette semi-gratuité, elle est identique dans toutes les BU, il n'y a pas de rivalité entre présidents de BU ou une course à la gratuité totale. Comme je l'ai dit, on n'est pas un service proprement gratuit, il paraît gratuit mais simplement on prélève au moment de l'inscription donc je pense que je vais dire ce prélèvement obligatoire quasiment pour tous les usagers des universités, je vais dire à partir de là, beaucoup d'usagers vont imaginer que c'est gratuit mais comme on leur a prélevé au moment d'inscription une somme pour lesquelles ils n'ont même pas parfois et souvent même pas conscience qu'ils payent un service finalement ils considèrent que celui-ci est gratuit alors qu'ils ne l'aient pas. Donc effectivement bon bah après c'est quand même pas négligeable dans nos budgets si je prends le budget de chez nous je veux dire ces droits ces droits universitaires comme nous on les appelle bon ça représente oui quelque chose comme 30% de mon budget donc c'est quand même pas négligeable si on me coupait 30% de mon budget donc là-dessus c'est pas négligeable je veux dire ne plus prélever ces 34 euros aux étudiants pour rendre le service complètement gratuit je dirais soit je veux dire ça pourrait être compensé par autre chose si l'argent nous était versé ou soit effectivement ça ne serait pas sans conséquence sur l'offre faite donc on n'est pas sur le même là on n'est pas sur le même terrain je dirais et puis le public extérieur étant tellement faible et les ressources tellement faibles par rapport à ça là-dessus on pourrait complètement je dirais s'en exonérer sans avoir de conséquences sur la qualité de service rendu mais ce qui pose un problème je veux dire de décision à notre tutelle qui se dit mais pourquoi on prélève sans quelque part obligatoirement aux usagers et aux étudiants une somme pourquoi ne le prélèveront pas les publics extérieurs ce qui peut aussi s'entendre je vais rejeter le pavé dans la marre mais c'est exactement la même question que les habitants d'une ville qui perdent de leurs impôts locaux et qui nous disent la bibliothèque de ma ville c'est normal que ça soit gratuit puisque je fais mes impôts mais voilà après la dernière question que je vais vous poser alors c'est pas une question d'un locuteur en tout cas me l'a pas posée mais moi c'est une question qui m'a toujours un peu c'est même un constat c'est en fait comment faire pour que la bibliothèque soit vraiment identifiée en fait à l'égal d'un service public parce qu'en fait même si profondément nous on est tous convaincus comme le disait Amael nous sommes un service public avant d'être une entité intellectuelle quelque part mais comment faire pour faire comprendre cette idée qu'on est vraiment à l'égal d'un service d'état civil qu'un autre service c'est compliqué de faire comprendre ça en fait qu'on est essentiel en fait aussi je vois Amael qui dit non ben non je dis non parce qu'en fait il y a une immense différence avec d'autres services c'est que la compétence de lecture publique n'est pas une compétence obligatoire et qu'en fait on a besoin de l'état civil on n'a pas le choix qu'on ait envie d'y aller ou pas à un moment il faut y aller parce qu'il faut les papiers etc moi je pense que notre créneau je ne sais pas comment dire les choses c'est en effet de permettre aux chambres de faire cette expérience sensible de ce qu'est le partage d'un bien commun et en l'occurrence la connaissance c'est quand même c'est quand même pas rien et pour que cette expérience soit la plus réussie je voudrais relier la gratuité à la qualité de l'accueil et dire qu'en fait on a la chance de ne pas avoir de caisse enregistreuse et que donc on peut se permettre d'utiliser des techniques allez je vais oser je vais oser le terme des techniques de marketing des services qu'on peut employer avec intelligence et finesse qui sont redoutablement efficaces dans certains magasins parce qu'on ne vend rien parce qu'en fait on offre les choses aux gens et c'est pas parce qu'on les offre qu'on doit les présenter sans soins et sans application et voilà je crois que vraiment notre position en tant que service public elle n'est pas comparable à des services qui sont dans des logiques de guichet elle n'est pas comparable non plus à des services commerciaux puisque ça fait bientôt une heure et demie qu'on parle de gratuité elle est quelque chose entre les deux et que c'est une position tout à fait singulière et d'une incroyable d'une incroyable richesse justement pour faire prendre conscience que chaque jour on partage un bien commun donc pour l'éveil des consciences citoyennes et on sait que c'est important dans les territoires je crois qu'on a une très très belle opportunité donc je serai assez optimiste Christine, Eric vous partagez le même optimisme ? sinon on n'est pas bibliothécaire si on n'est pas optimiste c'est tout enfin voilà le rêve de changer de changer le monde ou enfin de faire en sorte que chacun se l'approprie est inhérent au métier donc voilà il faut moi je crois qu'il faut avoir l'optimisme accroché à soi tous les matins quand on y va il faut y croire je m'envoie à Maël sur le on n'est pas sur les mêmes enjeux je veux dire on n'a pas de je veux dire nous on n'est pas sanctionné commercialement parce qu'on n'a pas vendu je veux dire ça c'est quand même quelque chose d'important c'est quand même un certain confort il faut bien l'avouer et on n'est pas non plus un service comme tu le disais je ne m'apparente pas du tout un service tel que l'état civil qui est comme le disait Maël un service obligatoire donc effectivement je ne sais pas si on est entre les deux mais en tous les cas ça ne correspond pas ni à l'un ni à l'autre mais effectivement je veux dire c'est militantisme c'est y croire c'est aussi partager avec parce que ce n'est pas toujours le cas avec nos équipes parce que dans nos équipes parfois il y a des gens qui ne partagent pas et qui n'ont pas toujours ce regard sur la qualité de service sur l'importance et donc c'est du militantisme c'est y croire moi je propose qu'on termine sur cette cette belle formule de militantisme bon à la BIF forcément qui milite et qui participe et forcément militant donc on va terminer là-dessus alors merci à tous les trois d'avoir exposé votre parcours de militant pour la gratuité et vos convictions un vrai métier alors comme le disait Amel ce matin j'ai cru voir quelques annonces de qui de Emmanuel Macron qui met les bibliothèques dans la lecture la lecture c'est la lecture ah oui j'ai vraiment une vision tronquée mais voilà alors je ne sais pas le terme exact mais en tout cas il porte les valeurs de la lecture grande cause nationale bibliothèque donc on va peut-être en bénéficier d'une couverture médiatique par effet de ricochet et puis je vois qu'il est 44 alors il est temps de vous dire à l'année prochaine pour ce type de table je l'espère et puis sinon toute la journée jusque demain n'hésitez pas il y a une multitude de table ronde et pour préparer le congrès l'ABF Hauts-de-France avait donc préparé une bière que nous ne pouvons pas partager mais symboliquement comme nous l'avons décidé tout à l'heure on vous invitera virtuellement à l'apéro donc de l'ABF samedi midi 12h15 et puis si c'est possible j'en garde quelques bouteilles pour l'an prochain à Metz et puis sinon rendez-vous à Dunkerque vous pouvez visiter le réseau des bibliothèques de Dunkerque envoie en 2023 la Bulco qui est aussi à Dunkerque en 2023 et puis Christine tu nous rejoindras à Dunkerque c'est l'occasion à Orléans oui et ben oui voilà merci à tous il est 45 nous rendons l'antenne puisqu'on m'a dit que c'était comme une régie donc j'allais pas dire cognac jet parce que ça fait vraiment rétro et on avait pas de jingle on avait rien donc à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous